Bonjour, ce cours présente comment faire le ménage sur son ordinateur. Alors souvent on utilise son ordinateur, on l'utilise, on l'utilise, puis au bout d'un moment on se rend compte qu'on n'a plus assez de place, on est bien ennuyé, on ne sait pas quoi faire, bon. Et puis c'est là qu'on commence à faire des bêtises parce qu'on commence à enlever tout et n'importe quoi. Alors la première chose à faire c'est bien entendu, après avoir fait une sauvegarde, de faire le ménage dans vos documents personnels. Mais souvent vos documents personnels, ce n'est pas ça qui prend le plus de place. à moins que ce soit de la vidéo ou des images en grand nombre. Mais les documents textes, ça ne prend rien. Donc souvent c'est le disque qui s'encombre au fur et à mesure. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien vous allez aller sur l'interface qui vous présente vos différents périphériques. Donc voilà, je suis dans Vista, mais dans XP c'est exactement la même chose. Et vous allez sélectionner le disque où vous voulez faire le ménage. Alors souvent, vous avez un seul disque qui est le disque primaire, le disque C, le disque système. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? On le sélectionne, vous voyez comme je viens de faire, on fait un bouton droit, propriétés. Et là on a l'ensemble des propriétés. Alors là il nous donne l'espace disponible. Et là vous voyez, vous avez un petit icône nettoyage du disque. Donc on clique sur nettoyage du disque. Et là il vous propose soit uniquement vos fichiers ou tous les fichiers de tous les utilisateurs. Ça c'est une fonctionnalité qui est propre à Vista pour des questions de sécurité. Voilà. Et là, il regarde un petit peu ce qui est disponible. Alors sur ce disque, ça va être un petit peu long. Donc là je vais annuler et je vais le faire sur un autre disque où je sais que ça va être beaucoup plus rapide pour les besoins de la démonstration. Mais souvent, le disque C, c'est le premier à faire. Donc je recommence, on l'a sélectionné, on va dans propriétés. Voilà. Nettoyage du disque. Allez, s'il veut bien. Ben non, c'est moi qui ai mal cliqué. Donc, mes fichiers uniquement. Et voilà. Et donc là, il nous trouve un certain nombre d'éléments. Là, en ce qui me concerne, il n'y a que la corbeille. Donc ce que je vous conseille, c'est tout ce qu'il vous trouve, vous le cliquez. Pour qu'il enlève. Et vous faites OK. Là il vous dit attention, êtes-vous vraiment sûr de vouloir le faire ? Vous le faites oui. Supprimez les fichiers. Et là, voilà. Il a fait le ménage. Et on a gagné de la place. Alors, autre chose, vous pouvez également aller désinstaller quelques programmes qui ne sont pas utiles, que vous avez installés en ce plus. Vous voyez ça dans un autre cours. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada